Tout commence pour lui en 1999, lors d'un concours organisé par l'association des traders de Genève, le Marocain Moustapha Belrayat remporte le championnat du monde de bourse en valorisant un portefeuille de 400%. Depuis lors, il est l'objet de nombreuses sollicitations. Pourtant, il va suivre le chemin inverse de celui qui aurait pu lui dicter le succès. Le portrait de cet homme qui étonne et interpelle. Nous sommes au Maroc, au cœur de la ville rouge, Marrakech, Palmiers, hôtel, grand luxe et chaleur. C'est ici que ce spécialiste des marchés financiers a décidé de s'établir après plus de 5 ans à Genève, stressé par une vie bien trop urbaine à son goût. Loin de sa famille, il décide de rentrer au Maroc et d'y installer une véritable salle de marché reliée au reste du monde. Ici, sur Marrakech, il y a de plus en plus d'hommes d'affaires, de stars et de grands financiers qui viennent sur Marrakech. Donc, en fait, ça devient petit à petit une plateforme où on peut plus facilement rencontrer les personnes qui nous intéressent. Ici, on a le temps de vivre un petit peu, on a moins le stress ambiant. Vous savez que quand on est dans une salle de trading à Genève ou aux Etats-Unis, etc., il y a quand même de la pression. Là, il n'y a aucune pression. Là, on prend position, puis on se lève, on va à la piscine, on change un peu, on va jouer au tennis. Donc, ça, c'est une chose. Si Mustapha Belcrayat a préféré choisir la qualité de vie de sa patrie natale, il n'a pourtant rien perdu de son ambition première, faire de l'argent pour ses clients. Rien à voir donc avec un dandy boursicoteur, chez lui, seule la performance compte. Pour cela, il développe depuis des années un logiciel informatique qui apparemment donne des résultats. Oui, oui, on peut faire beaucoup d'argent. Effectivement, nous avons un système qui est basé sur le fait que les marchés sont totalement imprévisibles. À partir du moment que les marchés sont imprévisibles, il ne faut pas prendre de tendance sur le marché. C'est-à-dire acheter et attendre que ça monte ou vendre et espérer que ça chute. Notre système est basé sur le fait qu'on rentre sur une devise et on l'achète et on vend cette devise en même temps. Et de cette manière-là, quoi que fasse le marché, nous sommes sûrs de gagner de l'argent sur l'inefficience du marché, c'est-à-dire sur le retard d'une devise à une autre devise. Et on se contente de ceci. Sinon, on va être obligé d'espérer quelque chose. Et à partir du moment que sur le marché financier, on espère un certain mouvement, on a plus de chances de perdre que de gagner. Formé à Genève au Crédit Suisse, Moustapha affiche aujourd'hui l'allure décontractée des hommes d'affaires accomplis, président de l'Association des analystes techniques du Maroc. Il nous a concocté quelques pronostics pour cette année 2005. Ici, il y a le graphique du pétrole. On voit bien que depuis maintenant, 2002, le pétrole ne fait que monter. On le voit ici. Mais il a fait un retracement pour revenir et essayer de rebondir sur la moitié de cette puissance. Et ma prévision pour 2005 pour le pétrole est que le pétrole va certainement remonter pour aller casser la barre des 50. Donc, on peut s'attendre quand même à une hausse du pétrole. Ici, c'est le marché le plus important pour tous les gérants de fortune. C'est le marché des indices boursiers. Et mes prévisions pour 2005 sont que ce marché des indices boursiers a de fortes chances plutôt de baisser que de monter. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on est descendu depuis 2000, on est descendu jusqu'ici à un point bas. On remonte ici et on a fait un retracement 50%. C'est un retracement qui est connu de tous les professionnels. Mais on voit bien qu'on plafonne sur ce retracement de 50%. Donc, la probabilité pour que ce marché tombe, elle est supérieure à la probabilité pour qu'il remonte. Ici, nous avons enfin le marché du franc suisse. Et contrairement à ce qu'on peut penser, depuis quelques semaines, on pense que le franc suisse, il est dans une pente descendante. Mais on voit ici que depuis 2002, le marché, le franc suisse est en train de monter de manière régulière et saine. Et mes prévisions pour 2005, c'est qu'on a une grande probabilité pour que le franc suisse soit supérieur au dollar. Et ici, enfin, nous avons un graphique sur l'or. Et on constate tout de suite que l'or évolue presque dans le même sens que le franc suisse. Et ils ont exactement cette même configuration où l'or n'a pas encore cassé cette tendance haussière. Donc, je pense aussi que l'or risque de voler la vedette au dollar. Visionnaire, Moustapha Belhayat a connu de nombreux succès. Passionné par l'or, son dernier projet en date ne manque pas d'ambition. Son rêve, créer à Genève la première banque de l'or. Une affaire en or auquel il croit beaucoup. Affaire à suivre. Moustapha Belhayat, bonjour. Bonjour. On l'a entendu, vous êtes un passionné d'or. Vous en êtes même devenu un des spécialistes. Banque de l'or à Genève, ça ne sent pas un peu trop ambitieux ? Non, pas du tout. L'or est entré maintenant depuis quelques années dans une phase haussière. Et ce mouvement, il le fait tous les 40 ans. Donc, nous sommes en train de vivre quelque chose d'exceptionnel sur les années à venir. Et ensuite, les banques centrales, particulièrement celles d'Afrique, vont devoir s'approvisionner en or pour diversifier leurs réserves de change. Et on entend déjà en Chine qu'il y a une demande de 1700 tons d'or. La Russie a commencé à acheter de l'or. Donc, il y aura une forte demande de la part des banques centrales. Et puis, pourquoi Genève ? Parce que Genève a une culture de l'or. Il y a 1000 tons d'or qui rentrent chaque année à Genève. Il y a les fonderies les plus prestigieuses au monde sont en Suisse. Et donc, c'est tout à fait normal de créer une banque de l'or. Quel en est le but ? Le but, c'est d'abord de financer les producteurs d'or, particulièrement ceux qui sont en Afrique. Aujourd'hui, il n'y a pas véritablement une institution financière qui va les assister et les financer. Donc, ça, c'est au niveau du financement. Et puis, surtout, la banque d'or va permettre à ses producteurs d'optimiser leurs stocks d'or en allant se positionner sur le marché à terme. Il s'affirmait également que l'or deviendra une valeur sûre d'ici quelques mois, une valeur sur laquelle les investisseurs pourraient gagner de l'argent. Oui, ça, je l'annonce déjà depuis 4 ans. Et pour le moment, le marché de l'or me donne raison. Et je pense que cette hausse de l'or va accélérer parce que le dollar va faiblir sur les prochaines semaines, voire les prochaines années. Mais on peut s'attendre à une baisse du dollar assez rapide à partir de juillet 2005. On vous a vu dans votre salle de trading spéculer en toute décontraction sur les devises. Quelle est votre recette ? Sur les marchés des devises, le principe, c'est qu'il est imprévisible. Donc, je ne vais pas acheter de l'euro du franc suisse et attendre. Je vais acheter l'euro contre le franc suisse, mais je vais vendre l'euro contre le franc suisse. Que le marché fasse, il va osciller puisque je suis acheteur et vendeur de 10 devises. Alors, comment je gagne de l'argent ? C'est simple. En fait, la journée de trading sur les devises, elle va commencer en Australie. Elle va avancer comme ça, Londres, puis maintenant Paris, puis ensuite New York. Et moi, je vais gagner de l'argent uniquement dans l'ajustement dans cette journée de trading. Marrakech, pas de regret d'avoir quitté Genève ? Non, pas du tout. De toute façon, maintenant, avec une ligne qui vient de s'ouvrir, Marrakech-Genève directe, moi, j'ai deux heures et demie de temps, donc je fais souvent la navette. Et je crois que j'ai créé un pont, en fait, entre Genève et Marrakech. Moustapha Belrayat, merci beaucoup. Merci.